Musique Nicolas Demire est né à Patard, en Lycie, autour des années 260. Selon certaines sources, il serait issu d'une famille chrétienne assez riche. Il aurait été élevé par son oncle, qui aurait été évêque de Myre. Nicolas Demire est très vite connu pour être quelqu'un de très gentil et de bienveillant. Il aurait d'ailleurs jeté à travers une fenêtre trois sacs d'or à son voisin pauvre, pour qu'il puisse doter ses filles d'une dot, qu'elles se marient et qu'elles échappent à la prostitution. Son oncle l'aurait d'abord ordonné le lecteur. Il était donc en tâche des choses basiques dans une église, comme de surveiller les livres ou de bénir le pain. Il a ensuite été nommé prêtre à 19 ans, et enfin, sentant sa mort venir, son oncle l'aurait ordonné évêque à sa place. Un évêque étant une personne ayant un chargé d'Iosès, en fait une sorte de département chrétien. Nicolas Demire a sûrement été très attaché aux valeurs d'aide et de partage chrétienne. En 311, il aurait d'ailleurs convaincu un marchand d'un navire de céder illégalement une partie de son grain, pour pouvoir protéger le peuple de Myre de la famille. Il aurait aussi sauvé trois jeunes gens d'un juge corrompu qui les accusaient d'avoir créé une émeute à Andriac. Il aurait d'ailleurs arraché l'épée du bourreau et exigé la reprise d'un procès équitable, où sa plaidoirie les aurait sauvés. Il aurait réussi d'ailleurs à avoir une baisse des impôts pour les habitants de Myre par l'empereur Constantin. Et enfin, il aurait sauvé trois officiers étant accusés d'attentats contre ce même empereur. Les gens de réalité, on ne sait pas trop. En tout cas, l'histoire la plus connue reste celle des trois enfants tués par un boucher, qui auraient été ressuscités par Saint Nicolas. Bref, Nicolas de Myre avait l'art plutôt cool. Même s'il paraît qu'au concile de Nicée, il aurait frappé un autre évêque qui n'était pas d'accord avec lui. Mais ça c'est une autre histoire. Il serait mort en 342 ou 343. Et la notoriété et le culte de Nicolas s'étend à travers tout l'Orient et l'Occident. Mais il n'a été canonisé que bien des siècles après et donc appelé Saint Nicolas. Il est reconnu pour sa grande bonté et notamment sa protection envers les enfants. A la suite du schisme de 1054 entre l'église grecque et l'église latine, il deviendra même le plus populaire de tous les saints orthodoxes. Au XIIe siècle en France, des religieuses décident de fêter la Saint Nicolas le 6 décembre en apportant aux pauvres qui l'a toujours protégé des chaussettes remplies de noix et de fruits divers. Mais après la réforme protestante du XVIe siècle, le culte de Saint Nicolas fut interdit dans un grand nombre pays d'Europe. Ce culte fut quand même continué en Hollande sous la forme d'un Sinterklaas. Accompagné de Svartepit, notre père fouettard qui est en fait la représentation du boucher de la légende. Maintenant vous allez me demander, mais comment ça se fait qu'on s'est remis à fêter la Saint Nicolas ? Eh bien j'ai pas trop la réponse, les avis divergent. Certains pensent que ce sont notamment les chocolatiers, donc dans un but commercial. D'autres parce que l'Alsace et la Lorraine n'ont jamais vraiment arrêté de fêter la Saint Nicolas et que ça s'est propagé aux autres régions. Personnellement je penche un peu pour les deux, c'est un peu comme la Saint Valentin dont on parlera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs c'est la fin de cette vidéo parce que la suite est en grand lien avec le Père Noël et je compte faire deux épisodes séparés. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les mettre en dessous. En tout cas j'ai mon nouveau micro et je pense qu'on sent la différence. Je l'ai testé un peu avant de faire la vidéo et j'avais moins mal aux oreilles et moins mal à la tête à force de m'écouter. Déjà que c'est un peu un problème, je n'arrive pas à m'écouter, enfin bref ça c'est une autre histoire. J'ai un Facebook et un Twitter, d'ailleurs sur mon Facebook je mets des petites anecdotes historiques dont je ne parle pas dans mes vidéos donc si ça vous intéresse n'hésitez pas, c'est un peu le même principe qu'Axolot. On me kouka, bonne son Nicolas et j'espère que vous aurez plein de chocolat. Sous-titrage ST' 501